Pierre Bichon est comptable, il a 52 ans et à la veille des vacances, il se trouve que son patron lui donne un petit travail supplémentaire. Ce petit travail supplémentaire va être la goutte qu'il a quelque part, il espère, qui va faire déborder le vase du trop-plein de sa vie d'ennui depuis un moment dans ces bureaux-là. Alors qu'il a cogité depuis des mois un plan pour se sortir de cet ennui, et ce plan-là, il l'appelle le projet. Donc il décide qu'il va mettre à exécution le projet. Et le projet consiste à ce que, durant ses vacances d'été au camping, il devienne écrivain. Donc ça ne va pas être extrêmement simple pour lui, ça va être pour le moins compliqué. Mais la trame du livre est la suivante, c'est que le seul fait de cette démarche de vouloir écrire va l'amener à vivre toutes sortes de péripéties dignes du roman qu'il n'aurait jamais imaginé d'écrire. Et plus loin, c'est sa propre vie qu'il va réécrire. En fait, c'est qu'il y a un personnage qui a, comme j'allais dire nous tous, plus ou moins, abandonné ses rêves depuis longtemps. C'est des rêves assoupis. Et l'audace qui va avec de les accomplir est un peu enfermée dans les tiroirs depuis un moment. Mais ça l'étouffe. Écrire pour lui, ça va être une... Alors, il va s'avérer quasiment incapable de le faire. Enfin, incapable, on pourrait tout dire. Mais c'est le petit bout de ficelle qui va tirer la pelote. La pelote qu'il ne voit pas. Mais qui va l'amener, encore une fois, à accomplir ses rêves. Qui vont se devoiler petit à petit dans une espèce de brouillard. Il ne sait pas où il va. Mais petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, les choses vont s'amener quasiment logiquement. Ces vieux rêves enfouis vont réapparaître. Et il va les vivre. Donc, ça va se faire dans un certain chaos. Et c'est traité plutôt avec humour, je dois dire. Parce que je pense qu'on peut être sérieux. Parce que c'est un livre un peu sérieux aussi, sans être grave. Je trouve qu'en fait, l'humour permet cette légèreté de danser avec la vie. La forme du conte initiatique. D'abord, je dois dire que c'est un peu prétentieux de penser, de se penser, être l'auteur de quoi que ce soit initiatique. Parce que je pense que tout ce qui est vivant vit une expérience initiatique à chaque seconde. Une plante, un être humain. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a, j'oserais dire, une dimension initiatique dans ce sens où il y a une proposition. Une proposition de regarder la vie avec espoir. Et ça demande... C'est un cheminement, un cheminement que j'ai fait. Et un cheminement aussi que je propose au lecteur via le personnage de Bichon. qui lui-même va être amené à rencontrer un chaman qui lui propose un regard sur la vie différent. J'avoue que pendant l'écriture du roman, je lisais moi-même essentiellement. C'est énormément, vous le savez, beaucoup de travail. Donc on est obsédé par soi, on se lit, on se relit. Et ceci dit, c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai lu ce livre qui s'appelle « Souffi, mon amour » d'une auteure turque qui s'appelle Elif Shafak. J'ai toujours du mal à me souvenir de son nom. Et qui, pour le coup, a un formidable récit initiatique. Je ne l'avais pas lu. C'est parti de ces manques quasi impardonnables. Parce que c'est une très, très, très belle œuvre que je recommande à tout le monde. Après « Mon Bichon », bien évidemment. Alors j'ai choisi ce titre de « Mon Bichon ». D'abord parce que le personnage, effectivement, s'appelle « Mon Bichon ». Mais, Pierre Bichon, pardon. Mais aussi parce qu'il y avait une espèce d'affect. « Mon Bichon », c'est comme pour dire « Mon trésor », « Mon chéri », etc. C'est cette teneur-là que j'ai voulu pour le livre. Parce qu'il y a beaucoup de, comment dire, de compassion à ce personnage. Avec toute sa vulnérabilité, sa maladresse. Cette façon qu'il a de tenir comme il peut, en équilibre sur le fil. Et un fil très, très incertain, mais qui va l'amener à vivre de grandes choses. C'est une espèce d'anti-héros, mais qui va avoir un parcours très héroïque. Je pense qu'on est tous un peu des bichons. On est dans un monde de dualité. On peut être ordinaire comme lui et extraordinaire comme lui. Et c'est ce mouvement-là qu'on a tous à vivre dans une amplitude plus ou moins grande. Mais lui, c'est vrai qu'il fait un grand écart. C'est un grand écart. Merci. Sous-titrage ST' 501